Bonjour tout le monde, merci d'être ici ce samedi matin. Je m'appelle Ismaël Elamamsi, je suis chirurgien cardiaque et aortique à l'Institut de Cardiologie de Montréal. Avec moi, Dr Anne-Marie Lamerge, que vous connaissez tous, qui est généticienne ici à l'Allemagne, et également avec nous, Cardiologie de Montréal, à la Clinique des aortopathies héréditaires. Pour nous donner le mot de la bienvenue ce matin et la première présentation, Dr François-Pierre Mangeon, que vous connaissez pour la plupart également très bien, puisque c'est le cofondateur de la Clinique des aortopathies congénitales et du tissu conventif à l'Institut de Cardiologie de Montréal. Donc, François-Pierre. Alors, bonjour, merci beaucoup Ismaël. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la journée du symposium sur les aortopathies héréditaires qui est dédiée aux patients. Donc, c'est un plaisir de voir autant de gens qui se sont déplacés pour entendre parler d'un sujet qui les préoccupe, mais qui ne rend certainement pas toujours leur vie facile en un samedi matin. Donc, si on peut avoir les diapos, s'il vous plaît. Et si vous me permettez, la session est vraiment... L'intention, c'est vraiment de faire ça aussi informel que possible. C'est de répondre à toutes les questions que vous puissiez avoir. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions naïves. On est vraiment là juste pour ça. Donc, profitez-en. Vous avez des spécialistes de tous les domaines. On a également avec nous, vous allez voir tout à l'heure, d'autres spécialistes. Donc, n'hésitez pas à vraiment interrompre les présentations, à poser vos questions. Si vous êtes parfois un peu gênés de les poser en public, vous pouvez les inscrire sur un morceau de papier. On pourra les collecter et les faire poser par la suite par les modérateurs. Désolé, François-Pierre. Il n'y a pas de problème. Et aussi, si vous pensez qu'on se met à s'adresser trop à des médecins à qui on est habitués de parler, amenez-nous à la réalité. Donc, je vais vous parler ce matin du diagnostic et du traitement médical des aorthopathies héréditeurs. Donc, on va faire un peu le début et la partie moins interventionnelle de la prise en charge. Donc, on va parler d'un peu qu'est-ce que c'est, de comment ça se présente, de comment on fait le diagnostic, de quels examens on risque de vous prescrire et puis pourquoi ils sont différents. On va parler un peu des médicaments et puis des activités, puis finalement, essayer d'avoir un peu des lignes directrices sur quand aller à l'urgence. Donc, en général, les aorthopathies héréditeurs pour un patient, ça va commencer par une suspicion. Ça peut être parce qu'on trouve un anévrisme de la horte. Ça peut être parce qu'il y a des manifestations physiques qui soulèvent la curiosité du médecin. Ça peut aussi être parce qu'il y a un parent atteint. Et puis ensuite, on devrait procéder à une histoire familiale où, des fois, c'est en commençant avec l'histoire familiale qu'on va retrouver des anévrismes ou des dissections de la horte ou des parents qui sont morts subitement. Le médecin, après ça, va rechercher certains signes physiques qui peuvent l'aider à placer son diagnostic. Il devrait prescrire des examens d'imagerie comme une échographie cardiaque, une IRM ou un scan. Par la suite, on peut aller à des tests génétiques qui vont nécessiter tout un conseil autour du choix des tests, de l'opportunité ou non de les faire et de l'interprétation des résultats. On va parler de traitements non médicamenteux qui sont souvent des modifications d'habitude de vie et éventuellement de médicaments aussi. Donc, la racine aortique, c'est la jonction entre le cœur et le gros vaisseau en forme de canne qui donne plusieurs embranchements pour envoyer le sang partout dans l'organisme. Évidemment, préférentiellement, beaucoup vers le haut du corps, vers la tête, et puis éventuellement vers le ventre et puis vers les jambes. Donc, la racine de la horte, c'est cette structure ici qui est en forme de poire dans ce cas-ci parce qu'elle est anévrissimale et c'est ça le problème dans beaucoup de maladies comme le syndrome de Marfan ou les autres maladies héréditaires de la horte. Ça, c'est un dessin un peu plus médical où on voit la horte en coupe. Donc, c'est un anévrisme qui est un mot qui fait souvent peur. En fait, un anévrisme, c'est juste de dire qu'un vaisseau sanguin sur une certaine distance est plus gros que la normale, qui fait une bosse ou un sac. Et quand il arrive une complication qui est une dissection aortique, bien, c'est comme si la paroi intérieure de la horte, si vous imaginez une pièce avec du papier peint collé sur le mur, bien, c'est comme si le papier peint décolle. Mais si le papier peint vient avec le plâtre, bien, ça peut faire en sorte qu'il va y avoir un trou dans le mur et que le sang, à ce moment-là, va pouvoir sortir de la horte et s'accumuler dans le thorax ou dans le ventre. Et c'est ça qui crée l'urgence vitale. Pourquoi on parle de aortopathie héréditaire? Bien, ça pourrait être en partant avec un arbre généalogique très simple et d'une jeune fille de 28 ans qui a une dissection de la horte, donc qui se présente à l'urgence avec une grosse douleur thoracique qui est opérée très rapidement. Après ça, à qui on dit que sa soeur de 25 ans devrait probablement avoir des examens, elle a une échographie cardiaque, on lui trouve un anévrisme de la horte, mais elle, elle est très bien par ailleurs. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces deux manifestations aortiques? Et puis, est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient d'autres membres de la famille un peu plus éloignés? Souvent, on va dire que quand on a un pattern familial, dans la plupart des cas, le risque de transmettre, est de, donc, à une descendance est de 50-50, mais le Dr Richer va vous parler de ça plus en détail. Mais il faut savoir que les manifestations peuvent être très variables, même chez les membres d'une même famille. Donc, quelqu'un peut avoir une manifestation catastrophique, alors que les autres n'auront rien, mais vont nécessiter un suivi. Pourquoi? Quand on parle d'aorthopathie héréditaire, vous allez aussi entendre maladie du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est la charpente qui soutient un grand nombre de nos organes, que ce soit les articulations ou la paroi des vaisseaux sanguins. Et puis, évidemment, si la charpente devient déficiente, bien, l'organe est moins solide. Il peut se créer des dilatations, puis peut-être des ruptures. Comment les médecins voient ça? Bien, si on parle de la névrisse de la horte, on va se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres organes qui sont affectés, comme les yeux, d'autres parties du cœur, le squelette ou la peau. Puis, si on trouve des choses comme ça, dans notre tête va s'ouvrir une série de diagnostics possibles qu'on appelle des fois des aorthopathies syndromiques. Syndromiques parce qu'il y a une collection de manifestations qui vont ensemble, qui donnent des traits physiques qui peuvent être reconnaissables à l'œil expérimenté. S'il n'y a aucun autre organe affecté, on va ouvrir dans notre tête une liste de diagnostics. On va dire des aorthopathies. Des fois, vous allez peut-être entendre le mot aorthopathie héréditaire non syndromique. Ça, ça veut dire que ça ne touche que la horte. Puis, la seule façon de savoir que c'est présent, c'est de faire des examens de la horte. Les manifestations extras à l'extérieur de la horte, ça inclut notamment les yeux. Ça peut être un décollement de la membrane du fond de l'œil, qui s'appelle la rétine. Ça peut être aussi la lentille de l'œil dont le support devient plus élastique puis qui va se déplacer. Ça s'appelle une luxation du cristallin. Donc, on va vous questionner sur vos yeux, puis on va vous envoyer voir, si on vous voit, les médecins spécialistes des yeux. Dans le cœur, ça, c'est la horte. Ça, c'est la valve mitrale, qui fait en sorte que quand le sang revient des poumons, pour aller dans le ventricule gauche qui est ici, que vous voyez battre, bien, le sang ne va pas reculer vers les poumons. Cette valve-là, ici, si elle devient très élastique et qu'elle plie par en dedans, elle peut éventuellement, ça s'appelle un prolapsus mitral, cette valve-là peut éventuellement se mettre à couler. C'est le gros jet bleu que vous voyez revenir ici dans la partie en arrière du cœur. Et ça, c'est pas normal. Ça peut aussi se présenter avec certains traits physiques, comme une myopie sévère, une colonne vertébrale en S, ce qu'on appelle une scoliose, un bombement de la poitrine vers l'extérieur ou vers l'intérieur, une grande taille, des longs bras, des longs doigts, une peau élastique, une propension à faire des bleus facilement, des pieds plats, la luette, qui est la petite chose qu'on a au fond de la gorge, qui normalement est fine et simple, pourrait être bifide, ça veut dire qu'elle a deux parties. Donc, le médecin va regarder dans votre bouche. Ça peut donner des dents chevauchantes, parce que le palais est bombé vers le haut, un peu comme le toit d'une église. Donc, on va rechercher tout ça pour essayer d'étoffer notre diagnostic et de savoir d'où vient le problème d'ahorte. Donc, si vous pensez que vous ou que vos enfants ou que vos parents ont quelque chose comme ça, bien, il faut en parler à votre médecin pour qu'il regarde si c'est quelque chose qui est juste un petit peu différent, mais néanmoins dans la normale, ou est-ce que c'est quelque chose qui nécessite vraiment une évaluation plus poussée. Mais il faut savoir que le diagnostic de ce genre de condition-là, c'est un défi pour le médecin, c'est pour ça que ça prend plusieurs spécialistes de différentes parties de la médecine pour y arriver, et il faut toujours se rappeler que d'un membre de la famille à l'autre, ça peut être très variable. Donc, nous, ça nous aide de voir plusieurs individus dans une même famille. Le plus important dans tout ça, même si les médecins mettent beaucoup l'accent sur identifier la maladie, chercher les maladies génétiques, comprendre d'où ça vient, le plus important, c'est de rechercher les manifestations graves, et les manifestations graves, c'est les manifestations cardiaques. Donc, même à défaut de comprendre tout ce qui se passe du point de vue génétique, il faut rechercher les aneuryses de la horte. Comment on fait ça? Bien, on fait ça en général par une échographie cardiaque, donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un technicien qui a une machine qui a l'air d'un ordinateur avec une sonde qui est mise sur le thorax, puis qui prend des photos du cœur. C'est un examen qui est simple, qui est disponible, qui est sans risque, à part peut-être l'inconfort de la pression d'une sonde sur le thorax. La limite, par contre, c'est que ça monte seulement la horte, mais très proche du cœur. Ça ne va pas voir la horte jusque dans le cou ou dans le thorax plus en arrière ou dans le ventre. C'est un bon examen de dépistage et de suivi. Ça, c'est des images d'échographie cardiaque. Vous voyez la racine aortique ici. Si on veut aller plus loin, on peut utiliser un examen qui s'appelle une résonance magnétique ou est-ce qu'on va vous faire passer à travers un tunnel dans ce gros appareil qui prend des photos. C'est un examen qui prend à peu près 45 minutes, mais qui n'utilise pas de rayon X, donc qui est en général très sécuritaire pour le patient, qu'on peut faire maintenant de plus en plus sans administrer de contraste intraveineux, donc même sans nécessiter une piqûre. Ça, c'est des images de résonance magnétique dont vous pouvez voir, notamment ici, ici, on a donné du contraste puis on a isolé la horte pour avoir cette image. Vous voyez que sa racine est très grosse et puis que le reste de la horte est un petit peu sinueux. Donc, ça nous permet de la voir jusqu'à presque dans les jambes. Et finalement, on utilise beaucoup plus en urgence un examen qui s'appelle un angioscan qui ressemble un peu à une résonance magnétique, mais qui est très rapide. Ça prend 10 minutes pour voir la horte au complet, presque de la tête jusqu'au bassin, jusqu'au début des jambes. Et ça peut donner ce genre d'image où ici, vous voyez que la horte est en deux teintes parce qu'il y a une déchirure de la horte. Donc, ça, c'est une situation d'urgence et c'est l'examen de choix dans ce cas-là. Donc, la surveillance par imagerie, elle fait en fait partie du traitement des aortopathies. Il faut la faire régulièrement et c'est avec votre médecin que vous allez décider à quelle fréquence les examens vont être faits selon l'âge, selon la taille de la horte, selon le diagnostic précis, selon l'histoire dans la famille et, par exemple, selon un événement important. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, on va faire des examens plus fréquents. Donc, si vous avez un diagnostic de maladie du dessus conjonctif, vous aurez des examens d'imagerie à intervalles réguliers. Et puis, si ces examens-là ne vous conviennent pas, vous pouvez discuter avec le médecin parce qu'il y a souvent plusieurs options pour faire une stratégie de suivi par imagerie. Oups! Trop vite. Il y a aussi, c'est important aussi d'avoir des examens des autres organes, notamment les yeux, parfois des radiographies des os, pour voir les atteintes de ces organes-là. Et, finalement, je vais passer vite sur les tests génétiques parce qu'il y a toute une présentation par le docteur Richer là-dessus, mais il faut savoir qu'un coup qu'on a examiné les gens, qu'on a identifié les atteintes, qu'on a fait les examens d'imagerie cardiaque, mais la prochaine étape est souvent de décider si on fait ou non des tests génétiques. Donc, il faut savoir aussi que même si les tests génétiques ne sont pas concluants, les tests d'imagerie sont encore nécessaires pour s'assurer que, même si on n'a pas tout compris, on vérifie que l'aorte reste de taille normale le plus longtemps possible. Maintenant, vient la question de « est-ce qu'on doit donner des médicaments? » Bien, pourquoi on utilise des médicaments dans les aortopathies héréditaires? Bien, c'est parce que la pression artérielle, c'est un stress qui pousse sur la paroi de l'aorte. Donc, il y a eu plusieurs études par le passé qui se sont demandées si, en baissant la pression avec certaines catégories de médicaments, on allait protéger l'aorte. Puis, on a trouvé qu'on pouvait le faire avec deux catégories, les médicaments qu'on appelle des bétabloquants, dont le nom finit par « all ». Il y en a plusieurs sur le marché. Et un médicament qui est d'une autre catégorie de médicaments pour la pression qui s'appelle un ARRA, ça, c'est pour « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine ». Et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est le losartan ou, par son nom commercial, le COSAR. Ça, c'est un tableau compliqué, mais pour vous dire qu'avant de vous proposer des médicaments, le médecin va réfléchir « est-ce que votre aorte est dilatée? Est-ce que vous avez déjà eu une chirurgie? Est-ce que non seulement l'aorte est dilatée, mais elle est sévèrement dilatée? » Puis ça, ça va l'amener à dire « est-ce qu'on devrait proposer des médicaments préventifs? » Puis des conditions comme une grossesse ou la tolérance aux médicaments vont vous permettre de décider et permettre aux médecins de décider quel est le meilleur choix dans les médicaments disponibles. Et qu'est-ce qui arrive si on ne tolère pas les médicaments? Parce que quand on baisse la pression artérielle, bien, on fait comme une chute de pression. Ça fait qu'on peut se sentir fatigué, manquer d'énergie. On va toujours vous dire que l'organisme s'y habitue avec le temps, mais c'est vrai. Ça rend fatigué. Par contre, on peut faire plusieurs essais. On peut changer de molécule, changer de médicament pour trouver celui qui vous convient le mieux. On peut changer l'horaire de la prise, comme le prendre au coucher. Et il faut se rappeler que ce sont des médicaments préventifs. Donc, il ne faut pas que l'intolérance aux médicaments devienne une source d'anxiété en se disant, mais si je ne prends pas ces médicaments-là, il va m'arriver une catastrophe. Ensuite, il vient la question des activités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? On va toujours vous dire que les sports de compétition, les sports de contact, les sports avec la décélération rapide. Donc, ça, c'est l'exemple classique, c'est le bungee jumping et la musculation avec de lourdes charges puis des respirations bloquées. Donc, ça, c'est la personne qui vient toute bleue en essayant de lever 200 livres. C'est des activités qui sont contre-indiquées quand on a une dilatation de la horte. La raison, bien, c'est parce qu'on a regardé des gens qui levaient des pourcentages successifs de leur propre poids puis on regardait leur pression artérielle monter. Puis quand on lève, là, quelque chose comme trois quarts de son poids, donc, si c'est quelqu'un de 100 livres qui lève 75 livres, bien, on est rendu à des pressions qui peuvent monter à presque 200 millimètres de mercure. Il faut aussi savoir que les ruptures aortiques, ça représente 2 % des morts subites chez les jeunes athlètes. Ce n'est pas la cause la plus fréquente, mais c'est une cause possible. Ça fait que c'est pour ça qu'on va déconseiller le sport de compétition parce que dans le sport de compétition, il y a une notion de toujours augmenter les activités, d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter pour que la performance soit toujours de meilleure en meilleure et c'est ça qui nous inquiète. Mais des choses comme la marche rapide, le golf, le tennis en double, la natation, ça, c'est toutes des activités qui sont sécuritaires et qu'on peut recommander à des gens qui ont des problèmes d'ahort. Donc, finalement, qu'est-ce qui peut aider dans le suivi, dans vos habitudes de vie? Bien, ça peut être de suivre votre pression artérielle. Un appareil à pression artérielle, ça s'achète dans la pharmacie, c'est plus très cher maintenant et d'apporter ça à son médecin pour voir la pression artérielle dans la vraie vie, pas juste dans le bureau du médecin où on est stressé parce qu'on va passer 15 minutes à parler de nos problèmes de santé. Et dans les activités, sans trop se compliquer la vie, il faut éviter la musculation. Et finalement, quand est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Quand est-ce qu'il faut aller à l'urgence? Bien, une déchirure de l'ahorte, une dissection aortique, ça se présente en général avec une douleur subite et très intense dans la poitrine. Ça peut se présenter avec une paralysie, donc plus capable de bouger un bras, une jambe. Ça peut se présenter avec une perte de vision. Ça peut se présenter avec une perte de conscience. Donc, quand ça, ça survient, il vaut mieux aller à l'urgence pour rien que de rester à la maison en espérant que ça passe. Puis, qu'est-ce qu'il faut dire quand on arrive à l'urgence, il faut dire que vous avez une dilatation ou un anévrose de l'ahorte? Il faut donner les coordonnées de votre cardiologue puis dire d'appeler la clinique qui vous suit. Dans le doute, il est préférable de faire un scan de l'ahorte, même si c'est un scan pour rien, parce que le ratio coût-bénéfice entre le scan, entre savoir qu'il y a une dissection et ne pas savoir qu'il y en a une, est nettement en faveur de faire le diagnostic. Puis, un simple tracé du cœur, un électrocardiogramme, ça ne suffit pas pour éliminer une déchirure de l'ahorte. Et finalement, on est conscient que de vivre avec une aorthopathie héréditaire, ça peut être une source de plein d'inquiétudes sur la carrière, sur les relations, sur le risque de transmettre aux enfants, sur l'estime de soi. Ça peut nécessiter du support à plein de niveaux qui va au-delà du support médical. Ça peut être au niveau scolaire, ça peut être du support parental. Quand c'est des jeunes qui sont atteints, un support du milieu de travail qui va mener, qui va nécessiter à son adaptation. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Puis, les trois questions que je pense qu'on entend le plus souvent, c'est, mais qu'est-ce qui va arriver si je suis enceinte pour les femmes? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Puis, qu'est-ce qui va arriver si un jour, j'atteins le fameux diamètre qui inquiète tant mon médecin? Bien, si je suis ici pour les femmes, donc si vous êtes enceinte, les grossesses, elles sont possibles dans les aortopathies héréditaires, mais on suggère que ce soit des grossesses planifiées avec une évaluation de la horte par votre cardiologue avant de tomber enceinte, un conseil génétique sur le risque de transmission avant de tomber enceinte. Le suivi pendant la grossesse, il doit être à la fois dans la clinique de grossesse à risque élevé et par le cardiologue avec des échographies cardiaques périodiques. On peut recommander de prendre des médicaments comme un bétabloqueur pendant la grossesse et il faut reconnaître que les dissections aortiques, elles peuvent arriver pendant la grossesse. Ce sont des événements extrêmement stressants, mais pour lesquels il y a des traitements médicaux successifs qui peuvent nécessiter ou non un accouchement ou non une chirurgie d'urgence. Tout ça pour arriver à une maman et à un bébé en santé à la fin de la grossesse. Qu'est-ce qui arrive si on est inquiet pour sa famille, bien, il travaille avec nous des conseillers en génétique qui peuvent faire des rencontres familiales, qui vont faire des histoires familiales détaillées, qui peuvent, à la fois, les médecins généticiens et les conseillères, les conseillers en génétique peuvent vous donner des conseils et peuvent vous remettre des lettres explicatives qui peuvent être données aux membres de la famille qui peuvent se faire dire par un parent éloigné, « Ah, il faudrait faire vérifier ton aorte. » Oui, mais pourquoi? Moi, je suis en parfaite santé. Puis, ça fait qu'on a du matériel explicatif qui peut aider à transmettre l'information. Et finalement, si la horte atteint le fameux 45, 50, 55 mm et que là, le médecin commence à parler de rencontrer un chirurgien, bien, on va vous parler tout à l'heure qu'il y a plusieurs options pour remplacer des segments de la horte qui sont dilatés. Certaines personnes ont plusieurs chirurgies successives pour remplacer plusieurs segments. C'est des grosses chirurgies mais c'est possible. Le tout est de bien comprendre pourquoi on fait ça, quels sont les risques. Donc, finalement, vous avez pu voir que les maladies de la horte doivent être suivies dans des cliniques multidisciplinaires. Il faut s'attendre à avoir toutes sortes de spécialistes, mais ce genre d'organisation-là, des soins, permet d'adresser le plus possible l'ensemble des préoccupations médicales. Donc, voilà. J'espère que ça vous donne une introduction à la prise en charge des maladies de la horte et n'hésitez pas si vous avez des questions. Applaudissements On pourrait prendre une ou deux questions maintenant, puis le reste des questions, de toute façon, il y aura une séance de questions à la fin de cette session-ci, puis il y a les ateliers tout à l'heure. J'ai deux questions. Oui. Si vous pouvez aller au micro pour que tout le monde puisse bien entendre. J'ai deux questions. Vous m'entendez, oui. La paix de conscience, qu'est-ce que vous avez fait penser à ça dans la présentation? Marie dit, disons que le Loïc Dix, on était au marché de s'effondrer par terre pendant peut-être trois, cinq secondes parce qu'on l'a pris puis elle était correct. Je me suis dit si c'était peut-être en anglais qu'on appelait un vaisseau d'aigle ou une chute de pression ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas fait de suivi. Est-ce que c'est quelque chose auquel j'aurais dû faire un suivi? Parce que quand on va à Chio, on peut aller à l'hôpitalisant à Ottawa, on peut passer beaucoup de temps en attente. Donc, je ne savais pas quoi faire. Elle était correct. Elle n'était par la suite. Bien, ce que vous avez fait, en fait, c'est tout à fait correct parce que vous avez raison, 99,9 % des chances, c'est une syncope vagale, une perte de conscience vagale qu'elle a faite. Par contre, la perte de connaissance, c'est quand même un problème médical assez sérieux. Il y a des raisons banales d'en faire qui sont les syncopes vagales puis il y a des raisons plus graves. Donc, en général, à l'urgence, ce n'est pas quelque chose qui va attendre très longtemps. Donc, dans le doute, c'est mieux de consulter. Mais c'est sûr que quand on a du recul puis qu'on peut voir que là, ça va bien puis qu'il n'y a pas d'autres symptômes, surtout si c'est déjà arrivé avant dans des contextes similaires, il ne faut pas non plus se prendre la tête et puis trop s'en faire avec ça. Mais normalement, à l'urgence, vous n'attendrez pas très longtemps avec une perte de conscience. OK. C'est bon. Merci. Deuxième question. La natation, on dit que c'est un bon sport. Ma vie adore la natation. Elle est maintenant invité au niveau plus compétitif. Donc, ces gens cinq heures par semaine, ils les poussent beaucoup. C'est-à-dire qu'un va contre l'autre, c'est-à-dire qu'on dit d'éviter les sports compétitifs. Donc, est-ce que la natation compétitive, c'est quand même correct? Bien, c'est que la natation compétitive, ça peut nécessiter de l'entraînement physique comme de la musculation pour être capable de faire augmenter les performances. Fait que c'est individualisé. Puis, c'est sûr qu'il y en a des patients avec des problèmes de la horte qui peuvent faire du sport compétitif très poussé. Mais en règle générale, on essaie de suggérer un niveau récréatif de sport. pour éviter justement le conflit entre les recommandations médicales puis les recommandations de l'entraîneur parce que ces recommandations-là, elles s'adressent à des gens, en principe, qui n'ont aucun problème de santé. OK. Donc, pas la poussée au niveau des entraîneurs. Merci. Pas de quoi. J'ai compris qu'il y avait un lien entre la myopie et la dilatation de la horte. Je pense que c'est possible de la voir. En fait, le lien vient que la dilatation de la horte s'est souvent due au tissu de soutien, à la charpente de l'organe de la horte qui est déficiente. Mais si la même chose se produit pour l'œil, le globe oculaire, la boule qui forme l'œil, devient beaucoup plus longue, OK, comme allongée, plus ovale que ronde. Et les gens qui sont très myopes, ils ont un œil ovale. Donc, si on a un tissu de soutien déficient, ça peut se manifester par une dilatation de la horte ou par une myopie. Donc, quand on veut savoir si les gens ont ça, on va chercher la myopie. Est-ce que si on a une myopie, on a nécessairement une dilatation de la horte? Non, la myopie, c'est très fréquent. Mais... Est-ce que la dilatation de la horte? Mais les dilatations de la horte, c'est beaucoup plus rare. Puis la myopie qui est due aux maladies du tissu conjonctif, c'est beaucoup plus rare. Donc, on ne va pas chercher les problèmes de la horte chez tout le monde qui est myope. mais à l'inverse, les gens qui ont des aortes dilatées, on va regarder s'ils sont myopes. Est-ce que c'est ça que quelqu'un qui a une dilatation de la horte va nécessairement avoir des problèmes ou non? Non. Non. Merci. Merci, Dr. Bonjour. Merci.